... Nous allons fêter le 350e anniversaire de la création de la ville de Sète, et non pas du port, de la ville, le 29 septembre 2023, pour justement faire prendre conscience à l'ensemble des sétois et des sétoises de souches, ou nouveaux sétois qui sont implantés sur notre ville depuis quelques années, de la richesse historique de notre patrimoine, de la richesse culinaire de nos traditions, qui en font le charme, et bien évidemment, il y a une richesse culturelle aussi particulièrement importante, donc il y aura de grands événements autour de la culture, autour d'une résidence de Robert Combas, avec les sans-pâtes, au théâtre Molière, du mapping, c'est-à-dire de la projection sur la façade de la mairie, du 24 au 29 septembre, qui permettra d'avoir une projection des œuvres de Robert Combas sur l'ensemble de la façade de la mairie. C'était une vraie fierté pour moi d'avoir été sélectionné pour réaliser l'affiche, donc moi ce qui m'attire dans cette ville-là, ça va être ses aspérités, ça va être ses contrastes, ça va être sa force, ça va être ses couleurs, ça va être le fait qu'on ait ce tissu artistique. On se balade, on se perd, on regarde, on observe un mur, on observe une maison, on observe un petit maraîcher, et ça suffit pour passer un bon moment, et tout ça parce qu'il y a une atmosphère, il y a une mixité, il y a les pêchers qui sont là depuis des années, il va y avoir maintenant les parisiens qui arrivent, alors avec leurs petits chiens, c'est rigolo, on va avoir les familles d'émigrés qui sont là aussi, donc il y a vraiment une vraie mixité, et c'est ce qui apporte cette singularité à la ville. Chaque fois qu'on fait une manifestation culturelle, on sait qu'il y a des retours économiques, quand on investit un euro, on sait qu'il y a un minimum 7 euros qui sont en retour dans l'économie locale, quel que soit le domaine d'intervention, bien évidemment, sinon on ne ferait rien, et ça serait bien triste de ne pas avoir de culture dans nos vies quotidiennes.